Bienvenue dans ce quatrième épisode de Wheeler Express à la recherche du sel où les wheelers d'Alsace après avoir passé une excellente soirée en compagnie des wheelers Côte d'Orient vont traverser le vignoble Bourguignon de Dijon à Beaune avant de terminer cette ultime journée caniculaire dans la bourgade de Cormatin. Il est 8 heures et wheelers s'éveillent. Aïe, debout Yannick. Ta gueule ! Il est trop tôt ! Dernier ! Ça va, voilà, moyen. Alors je me dirige vers la douche, il y a à peu près combien de temps de ride ? Apportimativement une seconde, voilà. La bonne douche ! Moi je deviens Musclor, l'homme le plus fort qui ait existé jusqu'ici. Mon secret c'est de posséder une force fabuleuse depuis le jour où j'ai levé mon glaive magique en criant Bon bah Paul Louis s'exerce à faire de la roue, c'est sa première journée d'initiation. On est à Dijon, on a à peu près trois jours de retard sur l'horaire qui était prévu. C'est pas grave. Combien de impressions ? Bah écoute, je gère. Le mec modeste. Il est repressant avec ça quand même. Laissez-moi ! Laissez-moi ! Donc nous quittons le camping de Dijon et c'est hollandaise. Coucou ! Et on va en direction de Beaune. On passe par la promenade de louches avec deux types louches. Et on est louches ! Gauche et droite. Et maintenant le chemin du vignoble pour Guignon. Musique Sous-titrage ST' 501 En Bourgogne, quand on parle d'un climat, c'est pour désigner un terroir viticole, c'est-à-dire une parcelle de vignes soigneusement délimitées en lien avec des conditions géologiques et climatiques particulières. C'est par ce modèle hérité des siècles de pratiques viticole que chaque climat exprime sa propre personnalité. Ce paysage est juste fabuleux, ça fait au moins 40 km, on boit des vignes à perte de vue. J'ai faim, il fait soif. Non, je ne sais plus quoi. C'est bon, on va à Bourgogne, pour nier d'ailleurs. Il est dans le vieux, et on va au musée. Je viens avec. Alors, on va laisser nos roues dans la voiture pour aller au musée, puisque le musée que nous allons visiter ne souhaite pas garder nos roues le temps de la visite. En forme du 1er et du 2e siècle. Et à l'époque, ils étaient quand même vachement loin d'être con, quoi. Ils ont même pensé à faire des caoutchons en dessous et à l'imprimer de 3D. Chapeau les gars. Au moins, là-dedans, on pourrait mettre des litres. Ça, vous voyez, ça, c'est les régions historiques. Ce n'est pas la découpe jacobine et l'administrative de l'État-centralisateur. Cette odeur, je la connais. Pour les bains rouges, c'est là. Alors, on vient de quitter notre bonne ville de Beaune pour aller désarmer à Poligny-Montrachet. C'est bien joli, Guadigong. Elle est bonne. Bon, je tiens quand même à préciser qu'on est en train de rouler alors qu'il fait 41 degrés. 41 degrés, c'est juste des tarés. J'ai éteint malencontreusement ma machine qui ne s'allume plus parce qu'il fait trop chaud. Et du coup, on attend. Il manque le filet de là. Il a dormi. Très vieux. Il est bien. Dans le longtemps, non ? 2 minutes. Ça fait 45 minutes qu'on est là. Non, il est fou. Quittons-moi cette petite pause qui a duré un peu plus longtemps que prévu parce que la chaleur était insupportable. Il est vraiment insupportable. Je veux dire, faire un road trip en période de canicule, mais il faut être complètement cou**. Il faut le dire, c'est clair. Le temps se couvre. Tu crois qu'il va pleuvoir ? Ça y ressemble un peu là derrière. Ça sent un peu l'orage. Mais bon, on verra. On a récupéré la voie verte de Bourgogne. On est à proximité de Rémini. Ce qu'on va faire, c'est que là, il y a un temps orage. Les nuages sont menaçants. Donc, on a décidé de ne pas passer par Châlons-sur-Saône comme initialement prévu. On va un petit peu couper pour aller directement en direction Dr Matin. Bon, le chemin est de plus en plus extrême. C'est comme ça pour 7 km. Noni ! Si j'avais la roue, je ne serais jamais passé par là. Même en voiture, ça va normalement passer par là. Bon, la roue, c'est un peu surfait, donc on marche un peu. Ça détend. Et là, c'est le drame. On a joué un peu les kegés, là. On n'a pas reculé. Je vais exploser le jeu. Mais on n'a pas reculé. Oh putain ! Excellent ! Bon, alors, petit point sur la distance. Aujourd'hui, on devait faire 93 km. Et on est déjà à 104. 104. Donc, je ne sais pas par où on passe, mais en tout cas, c'est pittoresque. Sachant qu'il reste 25 km. Il reste encore 200 km. Il est 19h40. Moi, je dis, une balade où tu rentres avant 21h, ce n'est pas une vraie balade. Ce n'est pas une vraie rando. T'y a... Oh, t'as bien fait. Oh, t'as bien fait. Donc, on fait 130 km. Il faudra arrêter ces distances à la con. À la base, on devait faire 93. Des distances à la con, il faudra arrêter. Parce que 21h, le soleil va se coucher. Demain, il est prévu déjà 120 à la base. Non. Ce soir, on mange, il est éthique. Comme tous les soirs, depuis 4 jours. On a eu une toute petite journée aujourd'hui. Là où nous allons. Il n'y a pas de chemin. Il y a du poivron. On a un futur buller pour un minou, là. On va être tendu comme un sport. Allez, viens. C'est mon amour. Voilà, tu es fier. Gironde d'ail. Gironde d'ail, fier à Pajacobel. Allez, c'est psychologique. 1, 2, 3. 4, 5, 6. 7, 8, 9. Je ne bouge plus. Tu avances, on va accéder. Vas-y, vas-y. Tiens-toi, je me lance. Tiens-toi droit, regarde-moi. C'est l'ouf. D'abord, le pied droit. Ensuite, le pied gauche. Vas-y. Allez, allez, allez. Allez, avance, le bordel. Allez, avance. Non, recule. En arrière, en arrière. Tu vois, tu arrives. Mais oui, mais moi, j'ai confiance. Allez, maintenant, je te lâche. Lâche-moi, je te... Lâche-moi, p***. Je vois qu'il arrive. Allez, il est bon. P***, c'est la tempête. Les rousses cassent la gueule. Bon, maintenant, tu ne veux pas rentrer chez toi, Damien ? Non, il ne peut. Et tant qu'il pleut, je reste. Bon, c'est moins que le passage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada